si vous vous demandez comment c'est la poste brésil c'est pareil qu'en france il ya la queue alors la semaine dernière je vous ai quitté sur une vidéo où j'allais chez le garagiste réparer mon enfin faire la révision de mon quad georges je viens de récupérer le quad la révision est faite georges est heureux et du coup c'est pour moi l'occasion de vous parler du fait que j'entre en france donc je voulais déjà commencé par un truc c'est que quand on est en france et qu'on travaille sur internet ou qu'on peut travailler sur internet ça nous paraît le paradis d'aller vivre ailleurs je pense que je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière mais je pense que chacun a son paradis et ce qui est marrant c'est que moi dans mes aventures j'ai rencontré ma femme brésilienne qui vivait au brésil je les rejoins ici et où moi j'ai trouvé mon paradis ici mais pour la plupart des brésiliens et pour d'autres d'autres pays l'europe c'est le paradis la france est le paradis et en fait c'est assez drôle parce que ça montre bien à quel point on n'est jamais content on veut toujours aller voir ailleurs et voilà donc les français veulent se barrer aller par exemple au brésil et les brésiliens veulent se barrer et aller par exemple en france voilà c'est toujours drôle de voir comment les populations finalement de chaque pays voient les choses il faut savoir que pour les brésiliens l'europe c'est la belle vie c'est l'argent c'est la vie facile et tout ça pour nous en tant que français c'est la merde l'administratif il y a des choses bien en france j'aime beaucoup la france et je ne crache pas sur la france mais voilà je vois souvent des vidéos sur internet pourquoi vous expatriez tout ça tout ça et moi ça me fait rire parce qu'en fait quand tu prends vraiment du temps et que tu t'installes dans d'autres pays tu vois que tout le monde pense pareil en fait il n'y a pas de vérité absolue donc la première raison pour laquelle je rentre en france en fait c'est pour ma femme c'est à dire que moi je suis arrivé il ya quatre ans en brésil ça fait quatre ans qu'on est ensemble aujourd'hui on est mariés et elle elle a déjà vécu en europe elle a vécu à du plein mais elle rêve de découvrir un peu plus la france pas seulement y passer en voyage comme j'ai pu faire et vivre plus longtemps et aussi travailler et faire toutes ces choses là quoi qu'on fait quand on se installe un peu comme moi je suis installé ici du coup ça c'est la première raison c'est quoi que ma femme est aussi le droit comme moi j'ai le droit de découvrir le brésil elle a le droit de découvrir la france tout simplement c'est c'est une expérience pour elle ça en sera une aussi pour moi mais c'est ça l'idée que la deuxième chose derrière cette idée là c'est aussi c'est personnel c'est ma vie de couple j'aime bien dire que quand on vit avec une personne de l'étranger quand on dit finalement la mixité il faut savoir mettre de l'eau dans son vin on n'a pas la même culture on n'a pas la même éducation on n'est pas né au même endroit on n'est pas né dans le même aquarium d'accord imaginez deux poissons différents dans deux aquariums prenez un poisson qui est né dans un aquarium rond et un autre dans un aquarium rectangulaire il ya des chances que début ils tombent si on les change de bocal ils tournent pas de la même manière et bien c'est un peu ce qui se passe pour nous il ya des fois en tant que couple maintenant on tourne pas de la même manière et on se comprend pas sur certains sujets typiquement moi je suis assez pointilleux sur certains trucs elle elle l'est pas et à l'inverse elle est pointillée sur d'autres choses moi je suis pas ce qui crée souvent des frictions d'ailleurs alors moi avec le temps ça fait quatre ans que je suis au brésil je commence à comprendre la manière dont elle résonne je commence à comprendre comment les brésiliens résonnent de manière générale alors je dis pas que j'ai la science impusé loin d'un mais on comprend certaines choses en vivant dans le pays la personne et bah ce que j'ai envie de faire c'est la même chose m'a dit que même elle aussi elle a envie qu'elle comprenne alors mais de comprendre parfois mais raisonnement et à la mère le meilleur moyen de le faire c'est de passer d'aller vivre dans le pays de son conjoint qui vient pas du même pays que nous voilà si vous êtes en couple avec un clin qui n'est pas de votre pays je pense que vous comprenez tout à fait et puis si un jour vous espérez rencontrer votre âme soeur en voyageant et bah il ya un moment sans doute vous arriverez à cette conclusion là aussi troisième point c'est encore une histoire de couple après j'arrête avec le coup c'est j'aimerais que ma femme apprenne un peu mieux le français elle le parle un petit peu parce que elle me côtoie un petit peu mais pour elle ça va être un effet de levier aussi pour son expérience professionnelle du côté business elle pourra parler français avec les clients là ici on a des si on a ouvert des locations pour les touristes et c'est si elle s'est parlé savait parler un peu mieux français ça l'aiderait certainement au quotidien on a beaucoup de français qui viennent ici donc voilà c'est c'est plutôt pour elle aussi mais ça va aussi dans notre quand on vient au couple on fait un contrat en fait on fait un contrat avec une personne et on doit on doit pas penser seulement à nous on doit penser aux couples de manière générale ça fait partie des du paquet en fait qu'on a signé j'ai souvent quand on se met en couple quand on se marie on signe un paquet et ça fait partie des choses on évolue ensemble c'est ça le but ne veut pas dire qu'on n'est pas libre chacun de faire ce qu'on veut mais il ya quand même une intention commune ça c'est important Alors ensuite les prochaines raisons pourquoi je rentre en france ça va être la famille la famille les amis ça fait six ans que je suis parti l'année dernière je devais rentrer j'ai pas pu à cause du coville malheureusement j'ai perdu ma grand mère j'ai pas pu la voir à cause du coville tu arrivais deux jours trop tard je vais pas rentrer à l'hôpital à cause de la quarantaine ça m'a mis un petit coup de un petit coup de blues et je me suis dit j'ai très peu de famille et il faut que j'en profite ainsi que les amis donc ça c'est une bonne raison de rentrer et s'installer pour un petit moment je vous rappelle je rentre six mois donc c'était l'occasion de de profiter un peu de la famille Alors je vais m'arrêter un petit peu dans le bouche ce sera plus facile autre raison pour moi c'est que en fait ça me fait peur de rentrer en france alors ce qui est assez étrange et peut-être que si vous voulez devenir digital nomade à ce moment là vous c'est ce qui vous fait le plus peur c'est de partir de la france et bien sachez qu'au bout d'un moment c'est pas le fait de partir de la france ou ni de s'installer dans un autre pays ce que je l'ai déjà fait deux fois c'est plus le fait de revenir en france qui me fait peur et de ce que j'ai appris en voyageant en fait quand on fait ce qui nous fait le plus peur on grandit plus vite il ya du vent je crois que vous allez m'entendre et bref du coup je me dis qu'en rentrant en france Bah je fais quelque chose qui me fait un peu peur le fait de retourner de là où je viens j'ai l'impression de régresser mais en même temps je sais que je vais grandir personnellement et professionnellement donc en gros en gros ce qui se passe concrètement c'est que sortir de la france je suis sorti de ma zone de confort aujourd'hui ma zone de confort je vais tellement agrandi que finalement retourner au centre de la zone de confort c'est ce qui me fait le plus peur si je devais aller mincer dans un autre pays ça me fait pas peur finalement parce que je l'ai déjà fait deux fois et bref voilà donc rentrer rentrer en france c'est aussi pour moi le fait de battre d'affronter un petit peu ma zone de confort de sortir ma zone de confort de nouveau même si ça c'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que je rentre dans ma zone de confort mais absolument pas en fait c'est plutôt l'inverse qui se passe autre point aussi pour lequel je rentre en france c'est que ça va me permettre de développer mon activité professionnelle typiquement bon là je suis au brésil j'ai des clients tout se passe bien et je sais que si je rentre en france je vais me recréer un réseau je vais participer à plus d'événements parce que je vais être en europe donc je vais pouvoir bouger plus facilement qu'en étant en amérique du sud et du coup ça va me permettre de développer mon activité professionnelle ce qui s'annonce très intéressant je pourrais faire des événements j'ai envie d'aller voir des salons j'ai envie de rencontrer des gens j'ai envie de bref j'ai envie de bouger et pour ça c'est cool en même temps je vais profiter aussi de la france pour les commodités françaises je vous cache pas que j'aime bien manger un donc la bouffe française puis il va tout ce qu'on a à la france à un mani la france à un magnifique pays on a on a différents paysages j'ai envie aussi de les montrer à ma femme donc donc voilà il ya cette idée là aussi derrière tout ça et enfin pour terminer vous avez vu c'est une vidéo assez rapide pour terminer la dernière raison que je rends pour laquelle je rentre en france c'est que j'ai créé récemment vous avez vu web and free c'était il ya quelques mois et du coup dans cette dans cette académie c'est une sorte d'académie j'aide les gens à devenir freelance webmaster à se lancer en ligne et à devenir plus libre c'est à dire partir voyager et partir faire des aventures pour profiter de leur vie et tenter des choses et en fait ce qui ce que je me suis aperçu c'est qu'en vivant à l'étranger depuis longtemps j'ai perdu un peu le le ressenti que j'avais en fait l'envie que j'avais de bas de me lancer de partir à l'étranger de vivre des aventures et en retournant en france et ben je me rapproche de vous en fait je me rapproche de vous et ça va être plus facile pour moi aussi pour créer du contenu pour la chaîne youtube pour l'article les articles de blogs les formations tout ça tout ça donc c'est vraiment un effet de levier si j'utilise mon retour en france comme un effet de levier pour comprendre comment vous réfléchissez comment vous vous sentez en france pour pouvoir amener amener des choses plus précises et vous aider davantage voilà c'est ça c'est ça l'idée voilà donc j'ai terminé la vidéo ce que je vais faire là c'est qu'on va va rentrer tranquillement je vais faire deux trois petits films en rentrant peut-être que je remettrai deux trois petits shots de drones et puis voilà vous avez tout maintenant vous savez pourquoi je pourquoi je rentre en france alors je vous rappelle que je serai du coup en france de novembre à c'est un coup et non je serai en france de novembre à juin donc j'espère qu'on pourra se croiser on est soir qu'on pourra faire des petits événements et puis et puis voilà donc je pars le 21 donc voilà donc à très bientôt la semaine prochaine on se retrouve pour une prochaine vidéo je vais essayer parce que là avec le départ c'est un peu compliqué j'essayerai de reprendre les vidéos classiques une par semaine enfin continuer comme ça je vous fais une bise et n'oubliez pas à rester web and free ça c'est important et à la semaine trop bon je suis arrivé chez le gardiste et je vais aller aux toilettes et putain il ya des chauves-sous je vais aller aux toilettes et putain il ya des chauves-sous